Pour parler très spécifiquement du métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c'est un métier très spécifique qui a pour objectif l'autonomie et l'insertion dans la citoyenneté des personnes qui souffrent d'une altération de leur faculté. Et donc les MJPM, comme on les appelle, les assistent ou les représentent pour les actes juridiques notamment. Et la situation actuelle est d'une part une méconnaissance du métier, c'est un métier qui est très peu connu, et malheureusement aussi l'absence de reconnaissance de ce métier qui n'est pas valorisé à la hauteur des missions, des compétences exigées et des responsabilités exercées. C'est un métier qui exige des compétences très très diverses, notamment des compétences juridiques, des compétences en gestion patrimoniale, des compétences aussi pour l'accompagnement des personnes. C'est un métier qui exige aussi de pouvoir accompagner des personnes très différentes, des personnes âgées, des personnes qui souffrent de troubles psychiques ou des personnes handicapées, avec des missions qui sont de plus en plus diversifiées, qui font face aussi à la dématérialisation des services, ce qui peut compliquer l'exercice des missions, et avec une responsabilité très particulière pour les MJPM, qui signent ou co-signent des actes juridiques pour les personnes protégées. Le secteur souffre pour recruter, beaucoup de postes sont vacants, et donc nous demandons clairement d'une part la création de postes pour améliorer la qualité du travail pour les personnes protégées en baissant le nombre de mesures qui sont gérées par mandataire, et aussi nous demandons une revalorisation salariale pour ces métiers. La profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est vraiment un métier de la cohésion sociale. Il s'adresse à toute personne qui a une altération de ses facultés pour gérer les actes quotidiens, notamment les actes juridiques, et l'apport des mandataires est notamment de permettre aux personnes de recouvrer une certaine autonomie et d'accéder à des droits auxquels, malheureusement, en raison de l'altération de leurs facultés, ils n'ont plus accès. Nous avons, UNAF, avec la FNAT et l'UNAPI, en interfédération, commandé une étude d'impact à un cabinet indépendant, qui a montré les gains socio-économiques de cette profession, et qui les a chiffrés à hauteur d'un milliard d'euros, montrant par exemple que la profession, les professionnels de la protection juridique des majeurs, ont clairement un impact, par exemple, sur le logement des personnes, en évitant l'expulsion, puisque le mandataire va pouvoir prendre en charge, sur le budget de la personne, le paiement du loyer, que la personne ne faisait pas forcément. Beaucoup de problématiques d'accès aux droits, d'accès au logement, de stabilisation psychologique, toutes ces problématiques sont prises en charge par les mandataires et permettent plus de citoyenneté à ces personnes. Les mesures de protection juridique des majeurs, tutelle, curatel, habilitation familiale, ont cette particularité d'être exercées par moitié par des tuteurs familiaux et par moitié par des tuteurs professionnels. Donc sur un total d'un million de mesures, ça fait 500 000 pour chacun. Et on observe une stabilisation, ce chiffre de 50% qui varie parfois au maximum entre 45 et 55% selon les années, est stable. Les familles, il est parfois difficile pour les familles de prendre en charge les mesures de protection, quand bien même elles ont une priorité si elles souhaitent la prendre en charge, puisque les mesures de protection sont de plus en plus complexes, les situations peuvent être extrêmement complexes, les situations de handicap psychique augmentent et ça peut être très difficile pour la famille, pour un membre de la famille, d'exercer une mesure d'un enfant qui a des problèmes psychiatriques lourds par exemple. Et on voit aussi que désormais les familles sont un petit peu plus éclatées géographiquement, ce qui rend difficile l'exercice des mesures. Et bien évidemment, les mandataires professionnels sont désignés lorsqu'il n'y a pas de famille, ce qui arrive, ou lorsqu'il y a des conflits familiaux importants pour que la personne protégée ne soit pas sous l'emprise de ces conflits familiaux.